bonjour à tous mes petits ninjas bonjour à tous mes petits êtres venus d'ailleurs aujourd'hui c'est l'heure de ce tuto oui je travaille en flux tendu du coup il y a sur le même vidéo sauf que je suis en train de monter que j'ai déjà fait hier ce tutoriel un poil plus court que les autres va traiter du sujet des études de matière et de texture on va apprendre ensemble à étudier des matériaux en prenant une photo de référence et en appliquant le matériel ça peut être un pneu un tronc d'arbre du métal on va l'appliquer sur une sphère parce que les sphères ce sont des formes qui prennent bien la lumière et on va chercher à reproduire la texture et la matière pour essayer de comprendre comment la lumière réagir sur ces différents matériaux en fonction que ce soit du métal du plastique ça ne va pas réagir pareil le plastique est plutôt mat le métal est plutôt un peu chromé très réflectif donc on va reproduire la texture de roche aujourd'hui et si jamais ça vous plaît vous mettez de plus bleu pour que je continue mes idées j'ai une liste comme ça de matériaux à étudier donc si ça vous plaît je peux faire encore plein de vidéos là dessus crève de blabla on y va vous donc l'enchaîne à vitesse supra luminique il faut rentrer dans ma tête aujourd'hui on va dessiner les cailloux dans ma cabane et bonjour mes petits extraterrestres on se retrouve encore une fois pour un tuto du plus bel acabit donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va faire une petite étude de matière donc ça c'est un exercice qui est vachement important à faire quand on fait du concept art de l'illustration numérique de l'illustration traditionnelle voire même du dessin ça peut servir aussi pour le dessin donc en fait c'est un tutoriel qui vise à étudier une matière une texture à l'appliquer sur une sphère vous voyez là j'ai dessiné une sphère avec un ton marron désaturé pour commencer le dessin et donc on va étudier une photo de texture de roche de bois de feu d'eau tout ce que vous voulez plein d'éléments plein de styles de matières différentes de la matière fabriquée par les humains de la matière naturelle et ensuite on va l'appliquer autour de cette boule un peu comme du mapping de 3d si vous connaissez un peu la sculpture 3d ont fait du mapping de texture donc là on va faire ça mais en dessin c'est pour le but de cet exercice donc c'est d'étudier les différentes matières les différentes textures qu'on peut trouver dans la vie qu'elle soit donc fabriquée et manufacturée ou naturelle pour comprendre mieux comment réagir la lumière en fonction des surfaces etc donc en fonction de la matière que vous avez la lumière va réagir différemment c'est pour ça que le métal par exemple est très très brillant et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos il ya des contrastes très très fort et noir très profond à côté de blanc presque plus et tout ça c'est lié à la matière elle même qui est très respectif donc en fait en étudiant là aujourd'hui on va étudier de la roche donc vous voyez que j'ai commencé une petite boule et en étudiant tout ça on va mieux comprendre comment réagit la pierre par rapport à la lumière tout ça donc comme vous pouvez le voir j'ai préparé un peu mes couleurs cette fois ci c'est encore une autre technique que je n'avais pas montré dans d'autres tutoriels c'est d'attaquer directement par la couleur pas de niveau de gris et de préparer un peu mes couleurs comme de la peinture traditionnelle vous voyez que j'ai utilisé je suis allé récupérer là bas là son petit marron désaturé pour faire la couleur de base et ensuite j'ai chopé un marron beaucoup plus sombre et beaucoup plus saturé pour les ombres et plus saturé et plus clair pour les lumières et vu que la lumière vient du soleil du coup j'ai fait tirer un peu ce marron vers du jaune dans le spectre des lumières j'essaie de le faire partir un peu vers la couleur jaune pour que ça passe les couleurs claires chauffées par le soleil donc là je suis en train de travailler un peu les détails des différents petits cailloux qui vont composer cette sphère de roche on est encore dans en mode très brouillon vous avez pu voir aussi le tout début quand j'ai commencé à faire le rendu de la sphère en elle-même parce que vous vous souvenez ce que je vous dis souvent il faut toujours commencer par les grandes formes les choses les plus floues et plus on avance dans le dessin plus on va détailler plus on va on va aller dans les petits détails donc c'est vrai que ça met un peu de temps à fabriquer les dégradés au début c'est vrai que c'est un peu compliqué il faut pas il faut pas perdre l'espoir entre guillemets puisque après ça en vient mais au début c'est un peu compliqué vous avez vu que j'essayais de travailler le dégradé vraiment à la main en utilisant le moins possible le pinceau à bordure j'ai pris un pinceau à bordure rond de base donc celui que j'ai actuellement avec juste le transfert d'activer dans la fenêtre des calques des pinceaux pardon les paramètres des pinceaux j'ai coché la case transfert pour que l'opacité change en fonction de si j'appuie plus ou moins fort comme ça je peux avoir un toucher très naturel très avoir l'impression de dessiner vraiment au crayon c'est intéressant donc là voilà je suis en train de continuer à dessiner un peu les lumières un tuto très très rapide il fait à peu près huit minutes celui là mais parce que je si jamais il vous plaît j'aimerais bien vous faire plein d'autres textures faire du métal du cuir du feu de l'eau j'ai plein d'idées de l'arbre enfin du bois pardon j'ai plein plein d'idées vous proposer si jamais ce premier tutoriel vous a plu donc vous voyez que plus le dessin avance plus je rentre dans les détails donc j'ai vraiment commencé par la forme de base et à poser la lumière sur cette sphère de base rapidement et plus ça avance et j'éclaircit un peu plus avec le mode densité couleur moins ce n'était pas assez flashy la lumière du soleil et donc plus ça va avancer et plus je vais continuer donc là je suis en train voilà j'ai posé cette couleur pour pouvoir faire une contre lumière ou alors une lumière d'arrière-plan aussi on peut dire c'est de la lumière qui vient par l'arrière et donc une lumière froide aussi pour bien contraster avec le lumière chaude qui vient frapper la sphère en même temps vous voyez tout de suite que ça vient détacher encore plus la sphère du fond et et qu'en plus mais ça vient de donner un aspect un petit peu 3d un peu réaliste c'est pas encore du photo réalisme mais ça ajoute du réalisme parce que ça l'oeil du coup comprend mieux la forme ce qu'on vient redessiner du coup des détails en bleu des détails en plus on fait apparaître des nouveaux détails dans la pierre dans la roche donc voilà vous voyez qu'avec la petite contre lumière c'est très sympa et vous voyez que j'accentue certains endroits pour qu'ils soient plus bleu ciel que d'autres et là au niveau calcul au niveau physique en fait ce qu'il faut réfléchir c'est que tout ce qui est vraiment perpendiculaire à la lumière vous voyez ça c'est mon rayon de lumière et la main là c'est la surface qui va être frappé si la lumière frappe d'une manière vraiment perpendiculaire vous voyez l'angle ce plan là sera vraiment le plus le plus éclairé donc du coup dans ma petite contre lumière bleu j'ai mis des zones bleues plus claires que d'autres c'est celles qui sont directement perpendiculaire à la source de lumière là j'ai intensifié un petit peu encore faire des petits réhauts dans mon éclairage principal parce que du coup l'éclairage du soleil sur ce dessin on va appeler ça l'éclairage principal et la lumière derrière bleuté ce sera voilà une contre lumière ou un éclairage secondaire et donc vous avez vu que j'ai pris un tout petit peu de blanc dans les couleurs et que j'ai appliqué avec une opacité de une opacité de pinceau à 20% un truc dans 20% et des brouettes et j'ai appliqué tout doucement le blanc sur la couleur la plus le marron le plus clair pour obtenir un marron encore un peu plus clair et cette technique là vous voyez alors qu'on est sur photoshop et que c'est de la peinture numérique et bien c'est tiré aussi de la peinture traditionnelle vraiment de créer ces couleurs en mélangeant avec du noir avec du blanc mélangeant plusieurs couleurs en même temps donc donc voilà là j'ai éclairci un peu le marron clair pour pouvoir rajouter encore des réhauts et accentuer le niveau de détail là vous voyez qu'avec la gomme je suis en train de de peaufiner un peu les contours ça je vous en avais parlé dans d'autres tutoriels aussi faites attention à vos contours c'est ça qui donne une sensation de terminé de fini à votre dessin donc prenez attention à votre silhouette à bien l'arranger à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de de caca quand vous nettoyez la silhouette c'est comme ça que je l'appelle dans ma tête pour le nettoyage de silhouette et donc voilà là qu'est ce qu'on fait on continue un peu les détails vous voyez que plus plus je veux faire des détails raffinés des plus je vais je vais descendre la taille de mon pinceau c'est un peu logique et voilà on fait des petits cailloux aussi en lévitation c'est juste histoire de histoire d'entrer vraiment dans ce qu'on est en train de faire et de s'imaginer que le caillou est en train de s'effriter vous n'êtes pas obligé de le faire ça c'est moi qui me tape un petit délire mais c'est intéressant pour justement aussi cette histoire de mapping de venir coller la texture à une boule et bien on peut s'amuser comme ça si je si un jour vous aimez ces tutos que j'en fais d'autres et que je fais un tuto sur de la lave forcément faire une petite coulure de lave aux gouttes bien gluantes en train de dégouliner quoi forcément voilà on rajoute encore des réos vous voyez que ça accroît le réalisme et ce qui donne cette impression de roche c'est aussi le niveau de détail vous voyez plus ça avance plus je rajoute des petits coups de pinceau par ci par là ça va intensifier du coup le niveau de détail ça va donner une impression que c'est des petites craquelures que c'est de la texture justement et c'est tout le but de cet exercice c'est vraiment de comprendre quelle est la texture de d'un matériau pourquoi elle réagit à la lumière comme ça et pas autrement et il ya plein de textures super intéressantes qu'on peut étudier comme ça sur cet exercice de de la sphère et voilà on a notre jolie petite bouboule ok je me casse et voilà pour ce petit tout mais mais merde et voilà pour ce petit tuto sur l'étude de la roche sur une sphère donc si ça vous a plu pouce rouge si ça vous a plu pouce bleu et on recommence on en fait plein d'autres je vous dis j'ai une liste de fous et j'espère ça vous a plu que vous avez appris quelque chose j'espère que vous avez essayé de reproduire mon tutoriel vous même avec photoshop ou même en traditionnel n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins sur facebook aussi et peut-être qu'un jour je ferai une petite vidéo qui regroupe tous les dessins de mes abonnés aussi ça c'est bien sympa donc n'hésitez pas à me retrouver sur facebook et à m'envoyer vos dessins merci encore pour les 871 abonnés on est bientôt à 1000 partager partager et partager encore et moi je vais prendre une petite tasse de yoda yodati et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo ou quoi ou quoi ou quoi ou quoi petit à base je dis bonjour aux abonnés je te fais chier le ou bah lui il me fait chier tous les jours ou quoi ou quoi